Musique J'ai créé en 1992, qui à l'époque n'était pas une compagnie avec intégration du handicap, mais qui était une compagnie de danseurs valides professionnels. Moi je suis danseuse professionnelle de métier, orientation jazz à la base, danseuse jazz, et puis ayant bifurqué du côté obscur du contemporain. Et l'orientation de la compagnie a changé en 1997, quand on a commencé à penser à intégrer des personnes en situation de handicap. Il y a eu une rencontre qui m'a suscité l'idée de pouvoir intégrer le handicap dans un travail chorégraphique. J'ai une personne qui se prédestinait plutôt à l'enseignement auprès des personnes handicapées, qui m'a dit pourquoi tu ne créerais pas ? Est-ce que ça ne te dirait pas d'essayer de créer et de monter un spectacle avec intégration du handicap ? Sur ce, on a réfléchi de 1997 à fin 1998 avec la compagnie. Et puis on a mis six mois à créer le premier spectacle qui s'est joué le 31 janvier 1999 au Trianon. L'actualité de la compagnie, c'est dans un premier temps le 26 janvier, le spectacle Situation, qui est le cinquième spectacle du nom dans notre compagnie, qui va être programmé par le Théâtre Traversière, qui se trouve à Paris, près de la gare de Lyon, à 20h30, avec des réservations à France Billet, Carrefour et la FNAC. Et à savoir que c'est quand même une programmation faite par un théâtre qui est gérée par la SNCF. Donc on apprécie quand même le choix de la SNCF de prendre le risque de programmer une compagnie qui soit avec une intégration du handicap et qui ouvre son théâtre à ce type de spectacle. Dans la mesure où moi, les danseuses de la compagnie qui sont valides sont déjà des professionnels, donc faisant partie ou de ma compagnie ou d'une autre compagnie, ou ayant fait partie d'autre compagnie, et qu'actuellement en France, parce que nous sommes très en retard, précisons-le, les danseurs sourds ou les danseurs handicapés moteurs n'ont pour l'instant pas été intégrés dans les compagnies. Les miennes sont, par conséquent, travaillent de la même manière que les professionnels, donc sont considérées par moi-même comme des professionnels et par le public aussi. La compagnie Tattoo vous attend le 26 janvier, que vous ayez déjà vu ou que vous ne connaissiez pas le travail. On vous attend tous donc à 20h30 au Théâtre Traversière à Paris. Vous pouvez avoir tous les renseignements sur le site de la compagnie, www.codex14.com Voilà, on est certes que vous allez venir nombreux. Sous-titrage Société Radio-Canada